C'est un crachin typiquement breton qui s'abat sur le stadium, comme un avant-goût de ce dimanche. En saison régulière, les Vannetés avaient pris la marée ici même, 61 points et 9 essais. Alors, confiant les brévistes, eh bien pas tant que ça. C'est une équipe qui a des étouts partout. Elle nous a fait mal en mêlée aussi cette année sur les deux rencontres. Et même si le match ici, on a mis un beau score, c'était vraiment l'équipe bis. De Vannes, donc ces confrontations-là, ils ne comptent pas. En effet, Vannes est depuis en pleine euphorie. Les 50 pions infligés à Mont-de-Marsan en barrage ont marqué la France entière. Une attaque en feu, un côté rien à perdre assumé, double danger pour le CAB. Ils avaient l'objectif à la base de se maintenir. Aujourd'hui, ils ont rempli leur objectif. Tout ce qui leur arrive, c'est que du bonus. Donc voilà, ils vont venir avec beaucoup d'insouciance et beaucoup de confiance. Alors que nous, à l'inverse, on a réussi à valider notre premier objectif qui était de se qualifier pour la demi-finale. Mais il en reste encore d'autres. La pression est donc clairement sur les épaules des brévistes qui refusent néanmoins le statut de favori. C'est là que la présence des six rescapés de la demi-finale de 2013 prend tout son sens. Sans prétention aucune, je pense qu'on a peut-être un peu plus de facilité par rapport aux jeunes joueurs qui, même s'ils ont de l'expérience, que ce soit en top 14 ou en pro des deux, ils vont peut-être être soumis un peu à tout cet environnement-là. Et c'est à nous, les anciens, à les expérimenter plus, de prendre cette pression pour nous et de faire en sorte que tous les autres jouent au rugby et soient concentrés sur le match et rien d'autre. Choisir qu'un titulaire dans un groupe qui a tant tourné cette année a causé quelques maux de tête au staff corésien. Un problème de riche, finalement, que Jeremy Davidson aimerait bien connaître à nouveau la semaine prochaine. Ce qui serait bien sûr synonyme de finale pour ses troupes.